On est déjà dans l'ambiance, ils arrivent, ils arrivent, ils ne sont plus très loin, ils arrivent, bonjour Virginie, oh quelle belle fleur, merci beaucoup, oh quelle belle fleur aussi, je vous en prie, bonsoir, bonsoir Jean, regardez toutes ces fleurs, c'est magnifique, c'est sympa que vous vous regardez à la télé là. Oui, c'était pour commencer un petit peu dans l'ambiance, on est ravis de vous avoir tous les deux pour parler du film Un homme à la hauteur, tout à l'heure on va recevoir un homme qui est de grande taille pour le coup, qui s'appelle Mathieu Noël et qui a beaucoup de talent, vous voudrez voir quelques images de ses préparatifs, d'accord, c'était une blague, merci beaucoup Mathieu, c'est bon, vous pouvez enlever les images, on va commencer par parler du film, alors Virginie, vous jouez le rôle d'une brillante avocate, qui est en train de se séparer de son conjoint, avec qui elle est associée, donc évidemment c'est un petit peu compliqué, et qui reçoit un coup de téléphone mystérieux de son portable. Tout à fait, elle a perdu son portable et cette personne l'appelle chez elle parce qu'il l'a retrouvé, et ça devrait être une conversation banale et tout ça, mais enfin elle se prolonge cette conversation, elle est plutôt charmante. Ah oui, la drague directe, oui, c'est vrai, on joue, on joue, on joue, c'est une très très bonne drague par téléphone, franchement de qualité. Oui c'est vrai, c'est une bonne scène d'habitude dans ce genre de film, effectivement, on commence, on raconte l'histoire, on prend son temps, là on est directement dans l'histoire, il ne perd pas de temps. Parce qu'il ne peut pas perdre de temps, il faut absolument qu'il la séduise avant qu'elle le voit, c'est le principe. Je ne sais pas, je ne sais pas, effectivement il a un tempérament, oui, on se l'explique maintenant. Donc elle arrive à ce rendez-vous gonflé d'attente, en tout cas, déjà un petit peu de décembre, gonflé d'attente, je l'adore. Et bon, quand elle le voit, je ne sais pas si elle se dégonfle, mais en tout cas ce n'était pas tout à fait l'idée qu'elle en avait, c'est-à-dire que c'est la tête de Jean du Jardin, super, mais, ah tiens, oh ok. 1m36. Eh oui, c'est la taille d'un, moyenne d'un enfant de 9 ans, en fait. C'est ça, voilà. C'est ça. Mais oui. Par contre, les surprises, c'est génial. Oui, c'est extrêmement, on voit les photos-là, mais il y a vraiment, même si on s'y attend, parce qu'on connaît un petit peu le début de l'histoire, c'est que je dois dire. Même moi, ça, ça me fait gros. J'ai bossé énormément, à moins 40 cm, il faut y aller quand même. Sur l'ego, tout ça, c'est un peu... Ça va mieux, bah oui, j'ai fait un bon petit travail, oui, ça va mieux. Oui, ça rend humble, vous le dites tellement. Ça rend humble. Non, c'est que j'avais peur que ça soit, surtout que ça soit ridicule, et en fait, ça ne l'était pas. Dès le premier jour, en fait, je me suis dit, tiens, ça fonctionne. Il y avait évidemment les gens des effets spéciaux avec nous pour me réduire, parce qu'il y avait plusieurs... Mais oui, vous allez nous expliquer comment on a fait, parce qu'effectivement, c'est très étonnant d'arriver à avoir un résultat pareil. On regarde la bande-annonce, d'abord, pour voir ce que ça donne. Votre table est prête ? Ah, super, vamos. Non, laissez, je vais le prendre. Il me manque 40 cm, c'est ça ? Pas du tout. Non. Ah non ? Parce que même... Je vous invite à vivre un truc extraordinaire. Oh, mon Dieu ! Le souper d'un avion ! Non, mais regardez, j'ai la chair de poule ! Je me crois. Tu fais quoi, toi ? On va chez Fernand. Tu dis, on va chez Fernand, tu vas avec qui ? Une amie, toi. Alexandre ? Je suis là. J'ai passé une super soirée. Moi aussi. T'es plus pareil. T'as rencontré quelqu'un ? Non. Je sais pas ce qui m'arrive. T'es amoureuse, voilà ce qui t'arrive. Tu l'aimes ou tu l'aimes pas ? Comme toutes les petites filles, j'ai rêvé du prince charmant qui serait grand, qui serait fort, qui me porterait dans ses bras, vers son château. Je peux continuer ? Mais continuer quoi ? À croire à cette histoire. Ok, Blanche-Neige. Qu'est-ce que tu viens de dire ? J'ai dit « ok, Blanche-Neige ». Je t'interdis de m'appeler comme ça ! Votre histoire est terminée, elle est avec moi maintenant. Non, alors tu passes à autre chose. Ah, tu me renasses. Diane a fait son choix et c'est pas toi. C'est quoi ? Je vais te massacrer, connard. Vas-y, le nez, saigne-le, ah ! Viens, viens, viens. Alors, comment on a fait pour vous ? C'est vrai que c'est magique. Il y a deux caméras. On peut ramener à la taille d'aujourd'hui aussi. Oui, exactement. Non, non, en fait, il y avait plusieurs. Ça a été la question que j'ai posée à Laurent Tirard. Je lui ai dit « comment tu fais ? » On a fait des essais pendant près d'une semaine quand même. où on était réduits en direct. C'est-à-dire qu'en fait, enfin, j'étais réduit en direct, effectivement. Où je regardais, effectivement, un mètre au film d'Arginie. Ah oui, donc quand on était filmé de loin et que Jean était réduit, du coup, on devait jouer. Ça, c'est très étrange. On jouait comme ça. Ah oui, ça va, toi ? Oui, très bien. Allez, à la prochaine. Au revoir. Vous faites vraiment comme ça dans le... Ah oui, il y avait ça, il y avait ça. Il y a genou aussi. Alors, vous pouvez montrer ce que ça donne, vous êtes debout, voilà, c'est ça. Non, parce que les proportions étaient réduites aussi. Oui, c'est compliqué pour eux parce qu'effectivement, ils me réduisaient le corps. Mais le problème, c'est en réduisant le corps, on réduit aussi la tête. Ça te fait une tête d'épingle. Donc, il faut regrossir un peu la tête, mais ça a grossi le cul. Alors, il faut vite... Eh oui, il faut rééquilibrer. En fait, ça, on ne parle pas assez rapidement au cul. Et du coup, vous paraissez géante, Virginie, à côté. En plus, elle garde ses talons tout le temps. Elle n'est pas petite en même temps. Ah oui, c'est vrai qu'elle n'est pas petite. Et ça fait quel effet d'avoir Jean Dujardin à ses genoux comme ça pendant ces infos ? Non, quand même. Vous en avez profité ou pas un peu ? Bien sûr, le plus possible. Mais c'est un des plus grands labours européens qui a bossé aussi avec vous. La Compagnie Générale des Effets Spéciaux, ce sont des experts européens. Mais j'étais sérieuse sur la question sur les milités, vous l'avez dit. Ça rend modeste réellement ou pas ? Non, c'est vrai qu'on s'intéresse. Il y a quelqu'un dont on n'a pas parlé, c'est Brice aussi, ma doublure d'un mètre 40 qui était là aussi sur le plateau, qui était là avec nous tous les jours, qui nous servait surtout pour les plans de dos. Et lui, il nous a raconté un peu sa vie. Parce qu'il a la taille du rôle. Il a la taille du rôle pour le coup. Donc moi, je ne prenais pas sa place. Je ne peux pas dire, oui, maintenant j'ai tout compris parce que je passe d'un coup à un mètre 40. Je ne suis qu'effet spécial. Oui, je ne suis qu'un effet spécial. Je ne suis qu'un effet spécial. Et effectivement, lui, il nous a autorisé à pouvoir dire des choses aussi à travers le film. Mais non, non, je dis que ça me... Non, non, c'était plus... Parfois, c'était contraignant. Parfois, effectivement, on nous enlève un sens. C'est un petit peu compliqué. On ne marche qu'au verbe. Alors, on ne se voit pas, mais heureusement, il y a une Ferrari devant vous, en rouge. Et ça joue. Et ça joue fort. Et ça, c'est vraiment super. Il voulait aussi nous laisser dans un écrin de jeu, quand même. Nous laisser dans le confort. Il y a énormément de choses. Il cherchait à ce que ce soit le plus artisanal possible. C'est une vraie comédie sentimentale. Et familiale. Oui, aussi. C'est vraiment extra. C'est la version sexuée d'un jeu. C'est pour la famille. Moi, j'étais avec mes enfants. Ça fait pas mal. Ils étaient beaucoup honnés. C'est vrai que les compétences... Non, mais ça fait plaisir. Moi, en plus, franchement, c'est le genre de comédie romantique. Je peux dire, attention, on en a vu beaucoup. C'est très balisé. On connaît un peu le truc. Là, il y avait quelque chose en plus. Et il a même plutôt enlevé des choses. Il a eu raison, je pense. Il reste toujours très élégant. Il aurait pu appuyer sur la comédie. Oui, et puis de ne pas avoir des prototypes de personnages qui viseraient le gag et tout ça. D'avoir quand même... Ah oui, on se pose des questions avec les personnages, en fait. Pour le coup, c'est vraiment... En fait, c'est son problème à elle, le film, surtout. On pourrait l'appeler une femme à la hauteur, le film. Parce que c'est les gens qui sont autour. Lui, il a déjà réglé son problème. Ou en tout cas, il a l'élégance de ne pas le montrer. En tout cas, dans sa séduction, il y a quelque chose où, même si c'est une souffrance, même si c'est difficile, il a une forme de panache constant. Mais elle a des réactions assez humaines, elle, d'ailleurs. Oui, je pense. On se demande comment j'aurais réagi à sa place. Pas forcément... Sur, bien sûr, mais c'est difficile de se prétendre complètement libre et détaché du regard extérieur et des dictates. Tout ça, c'est que ce n'est pas quelque chose de... Oui, c'est avec son conspo, j'imagine, quand on incarne ce personnage. Ah ben, du coup, pour pouvoir le jouer le plus pleinement, il faut essayer de comprendre les choses et se mettre à la place pour ne pas jouer justement le côté grossier. Attention, oui, ça peut arriver, même si ça... Et c'est ça qui est drôle, c'est que c'est un sentiment qui est un peu médiocre, on pourrait dire, qui n'est pas très politiquement correct d'avoir honte de la personne qu'on aime. C'est gênant. Et donc, à un moment comme ça, où il va la chercher au bureau, il y a son ex qui est là et elle se dit, la première question... Parce que les personnages, en fait, souvent dans les comédies comme ça, romantiques, un peu anglo-saxonnes, d'ailleurs, c'est les personnages annexes, enfin, au tout, en tout cas, la secrétaire, la belle-mère, l'ancien petit copain, effectivement, sont toujours très très drôles, quoi. C'est eux qui amènent la comédie et nous, on raconte notre histoire d'amour, quoi. Comme si son statut pouvait diminuer, quoi, le sien. Oui, c'est ça, oui. Est-ce que, du coup, on va avoir une image de moi dégradée parce que je suis avec quelqu'un de plus petit. Vous arrivez quand même à la séduire. En dansant, notamment, vous adorez danser, quand même, parce que vous danciez dans des artistes, alors, je ne vais plus en nightclub, c'est compliqué. Je ne vais plus en disco, je danse un peu en soirée, arriver à quelques grammes, ça peut m'arriver. Oui, à quelques grammes de quoi ? En fait, j'aime beaucoup ça, non, non, d'alcool. Non, mais j'ai bien compris. S'il vous plaît. Mais, non, j'aime bien ça, et c'est vrai que j'aime bien ça dans les films. J'aime bien chanter, j'aime bien danser dans les films. Quand on me propose, je dis, OK, je prends. Et changer de look aussi. Et changer de look aussi. Oui, parce que ça, oui, ça, ça fait partie de la salle de jeu. Les images, que ce soit Brice Denis, 99 ans, on va peut-être voir les images, voilà. Ah oui, non, pas mal. Plus on vous transforme. Le slop en laine, formidable. Vous aviez oublié, hein. Slop, c'est un mot qui est rigolo aussi. Ah oui, dis donc, oui. Plus on vous transforme, plus vous aimez, en fait. Je crois que j'aime bien. Écoutez, tant que j'ai l'âge, tant que je ne suis pas trop ridicule, en même temps, la Brice Denis, 43 ans, ça craint. Oui, c'est ça. Mais je l'ai fait pour ça aussi. En fait, j'aime bien l'idée, je continuerai, oui. Vous aimez les transformations, mais vous restez le même, vous avez à cœur de rester le même, alors qu'on vous prédisait que vous alliez devenir un autre homme après l'Oscar, et vous dites que ça, c'est une idée reçue, que vous combattez, quoi. Non, non, je ne le combat pas, voilà, ce n'est pas un gros combat. En tout cas, c'est une idée reçue, quoi. On se dit, tiens. C'est parce que les gens en parlent à votre place, vous savez très bien, dans ce métier, ça va très vite. Il a juste fallu recaler un peu les choses, et voilà. Oui, les recaler en disant, ben non, on n'est pas obligé de faire une carrière américaine. Mes films parlent mieux que moi, en fait, voilà, je suis en train de dire, voilà, je m'amuse, laissez-moi m'amuser, si ça vous plaît, le jour où ça ne vous plaira plus, je m'en irai. Une façon de rester libre ? Toujours, oui, vous avez raison, là-dessus, c'est essentiel, c'est ma grande liberté. Ne certainement pas m'enfermer dans le papillon de Georges Valentin, des artistes, sortir. Et vous dites, c'est aussi pour ça que vous entendez bien avec Georges Clunet, c'est qu'il sait que vous n'allez pas lui piquer des rôles à Los Angeles ? Non, parce qu'il les connaît, il les connaît, les Français qui débarquent aux Etats-Unis, qui ont les dents comme ça, ils font... Il me dit, toi, je ne t'ai pas vu arriver, je ne te vois toujours pas arriver. Je ne sais pas que tu n'en as vraiment rien à foutre, et c'est pour ça qu'on s'entend bien. Ça se voit, vous ne lui piquez pas les rôles, mais vous lui piquez des pompes, et... Donc je ne lui pique pas sa femme. Non, non, je lui pique des pompes. Et un café, c'était pour lancer distraitement la petite publicité qu'on aime bien. C'est pas notre sponsor, hein. Voilà. Oui, c'est sympa. Jean. Oui, c'est sympa. Oui, c'est sympa. Oui, c'est sympa. Oui, c'est sympa. Pour la petite anecdote, alors je vais crâner, ça fait vraiment, ça fait bien pour les repas, pour les salons. Quand j'ai lu Un homme à la hauteur, j'ai lu, et 24 heures après, j'ai rappelé, j'étais chez Georges Clemet. Oh, ça fait vraiment très bien. Je viens de m'en souvenir là, parce qu'en fait, je vais venir trois jours pour tourner, en fait, il a plu pendant trois jours. Donc je suis resté en taule chez Georges Clemet. Et vous avez parlé du film avec lui ? Il me regarde meilleur. Vous avez parlé du film ? Non, pas du tout. Je ne parle pas, je ne parle pas anglais, ça ne sert à rien. Virginie, t'es où ? Je fais des facéties. Moi-même avec Hilary. Voilà. Enfin, bon, je ne préfère pas trop faire. Ça doit rester confidentiel. Ça vaut se souvenir. Non, parce que j'ai lu, et j'ai lu, et j'ai rappelé Laurent Théry en disant, je veux faire ce film. Absolument, je veux savoir comment tu fais pour me mettre en 1m40. Je suis gourmand. On va continuer à en parler, mais d'abord, c'est l'heure de ce grand homme, cet homme de grande taille.